Bonjour, moi c'est Ryan, bienvenue dans mon univers. J'ai 16 ans, je suis au lycée. Après avoir été confrontée à des difficultés, j'ai décidé de créer un clavier pour les 10. Au départ, c'était un simple gommette posé une à une sur mon clavier. Et avec le kit de surcouche autoguante que j'ai créé, on apprend plus vite à écrire sur l'ordinateur, presque sans regarder les touches. Avec les couleurs, l'œil, le cerveau et le doigt ne font plus qu'un. Alors en fait, je ne vous ai pas dit, mais je suis 10. Ce clavier, je l'ai modifié, j'ai amélioré et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Alors j'ai créé une page Facebook sur laquelle je proposais les kits à moindre coût. Il faut l'avouer, c'était très artisanal. Aujourd'hui, ma page a presque 8000 fans et il faut dire que mon kit a fait beaucoup de bruit dans la presse. Même Emmanuel Macron m'a fait ici dans un post Instagram. Et un jour, j'ai été contacté par la Fondation Boulanger et ils ont adoré le concept. C'est classe, non ? Ensemble, le lien s'est créé et l'aventure a commencé. Je m'appelle Yannick et avec l'équipe du magasin et l'appui de la Fondation Boulanger, nous avons tout de suite été intrigués et interpellés par la démarche de Ryan. La mission de la Fondation Boulanger est d'agir en faveur de l'égalité des chances dans l'éducation des jeunes. En tant que dys, il existe une réelle difficulté dans l'usage des nouvelles technologies. On parle de dyslexie, de dysorthographie et notamment de dyspraxie. Avec la Fondation Boulanger, on a envie d'y remédier. On a tout de suite suivi l'idée de Ryan pour en faire quelque chose de plus grand et de plus durable. On a accompagné Ryan dans sa création d'entreprise. C'était son idée, son projet. On a été un tremplin pour lui. Pour qu'il puisse avancer plus vite et faire en sorte d'être entouré de toutes les personnes compétentes pour mener à bien le projet et industrialiser le clavier. N'est-ce pas Stéphane ? Eh oui, moi c'est Stéphane. Et avec nos équipes chez Panorama, nous avons prototypé les stickers des différents claviers. On a tout validé avec Ryan et on a lancé en production. Aujourd'hui, les clés 10 sont vendus dans la plupart des magasins boulangers, formés aux problématiques des 10. Et bientôt, ça sera dans toute la France. Et ce n'est pas Yannick qui dit leur a le contraire. Ça c'est sûr, on est super fiers. On participe avec Ryan à l'élaboration du projet dans toute la région ouest. On organise même en magasin des ateliers pour faire en sorte d'accompagner les familles pour utiliser le clavier. Et pour cela, on s'est rapprochés de la FF10. Pour la FF10, c'est important d'être auprès de la Fondation Boulanger pour présenter le clavier de Ryan. Voir donner plus de visibilité sur les troubles 10 qui sont des tons invisibles encore mal connus. Et d'autre part, parce que ça va permettre de faire comprendre que quand les 10 sont accompagnés, aidés, ils peuvent montrer leurs compétences et même être dans la réussite. Merci Laetitia. Et notre ambition ne s'arrête pas là. Notre souhait est d'accompagner tous les 10 de France et de proposer le kit dans tous nos magasins. Et pour ça, la FF10 est à 100%. Ryan nous a ouvert les yeux sur les difficultés des jeunes 10. De cette belle rencontre est née une belle histoire. L'engagement de la FF10 qui ne fait que commencer.